bonjour à tous les enfants bienvenue dans la classe pour une nouvelle lecture alors aujourd'hui je vous ai sélectionné un livre d'un auteur que nous avons découvert hier qui s'appelle grégoire solotareff et ce livre pour changer ce n'est pas un livre de loups mais c'est un livre avec des sorcières le titre de ce livre c'est trois sorcières allez c'est parti j'ouvre le livre trois sorcières de grégoire solotareff aux éditions lutin poche de l'école des loisirs il était une fois trois soeurs qui ne riaient jamais l'une s'appelait scoliose ou scoli parce qu'elle était un peu tordue la deuxième s'appelait squelette ou scoli parce qu'elle était aussi raide petite et laide que le cadavre desséché d'une souris embaumée par les égyptiens depuis quarante siècles la troisième s'appelait scori ou scori parce qu'elle trouvait ce nom affreux tout à fait à son goût comme elle s'ennuyait elles décidèrent de fonder une association qu'elles appelairent trois s s comme colis scoli scoli et scori bien sûr s comme sœur mais surtout s comme sorcières strychnine et séquestration ou comme serpents soupiraux et sépultures ou scorpions sarcophages et sanglots ou encore salissures scolopendres et scarabées ou même subjonctif satisfait mais peu mieux faire et suppositoire personne ne les voyait jamais tout le monde en avait peur le maire avait même décidé que le bus scolaire ne devait pas s'arrêter à proximité de leur maison ce qui n'était pas très malin car les enfants du voisinage étaient obligés de marcher un bon moment à découvert pour rentrer chez eux un après-midi alors qu'elles observaient les enfants du haut de leur colline les trois sœurs ont remarqué deux qui ne courait pas ces deux là sont horriblement mignons non chuchota scoli en faisant la grimace si on les transformait en pouls et si on les mangeait ensuite fils que lit regardez moi ça ils se tiennent par la main c'est incroyable murmura scori donne leur une raclée écoutez moi ça continue à scoli on les entend rire d'ici ça me dégoûtent allons-y dit scoli en crachant par terre elles se précipitèrent sur les deux enfants les enveloppèrent dans des couvertures avant même qu'ils s'en aperçoivent les ligotaires et les emportèrent dans une brouette arrivés chez elles elles jetèrent les deux enfants sur un divan et se mirent à leur poser des questions qu'elles se posaient depuis toujours en se cachant pour ne pas trop les effrayer avec leurs yeux qui semblait prêt à sortir de leurs trous comme des crapauds gluants premièrement dit scoli en se retournant à peine de vomir pourquoi êtes vous si gai à quoi ça sert de se tenir la main j'émiscourie qu'est ce que ça veut dire de bonne humeur demanda scoli on ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôtis dit la petite fille calmement on peut à peine respirer et montrez vous au moins ajouta le garçon qu'on fasse connaissance après un rapide conciliabule elles décidèrent de les détacher car elle devrait peut-être les garder plusieurs jours et l'idée de les nourrir à la cuillère leur soulever le coeur lorsque les enfants les virent ils trouvèrent scorie vraiment drôle avec son regard furieux scoli scoli avait l'air plus malheureuse que méchante et scoli leur sembla si maigre et si petite que non seulement ils ne pensèrent pas une seconde qu'elle put leur faire du mal mais ils la trouvèrent mignonne ce qui était un peu exagéré qui êtes vous ? demandèrent les enfants qui le savaient déjà très bien les trois s les trois s crièrent d'une seule voix scoli scori et scoli ah bon on a cru un instant que vous étiez des sorcières plaisantèrent les enfants les trois sœurs se regardèrent interloquées puis se mirent à rire bruyamment elles s'arrêtèrent aussitôt car elles avaient mal aux côtes et aux mâchoires c'était la première fois qu'elles riaient depuis qu'elles étaient toutes petites le calme revenu les enfants se présentèrent Didi et Lolo ensuite ils réclamèrent un goûter comme s'ils étaient chez leur grand-mère elles acceptèrent impatientes de connaître les réponses aux questions qu'elles se posaient depuis toujours elles se rendirent à la cuisine je vous ai vu rire dit scoli vous avez dû attraper la rigolade je crois que c'est contagieux toi aussi tu as ri dire les deux autres c'est bien ce que je disais c'est contagieux dit scoli comme elles n'en avaient jamais préparé de toute leur vie le goûter fut un peu bizarre il y avait des biscuits à la rose et au citron du jus de tomate sucrée des scones à la pomme de terre et d'autres choses bien plus étranges encore ensuite elles posèrent pour la seconde fois leur question eh bien dit lolo on se tient par la main parce que et il se mit à rire oui dit scoli les deux enfants se regardèrent et se mirent à nouveau à rire mais pourquoi êtes-vous si joyeux à la fin explosa scoli parce que le goûter est bon répond didi les trois sorcières restèrent muettes on ne peut pas répondre à toutes vos questions en une seule fois reprit didi et là il faut qu'on rentre chez nous dit lolo sinon nos parents vont s'inquiéter on peut revenir demain demanda didi les trois sœurs devint rouges comme trois vieilles tomates c'était la première fois que quelqu'un avait envie de les voir lorsque les enfants furent partis elles regardèrent leurs joues colorées et cela leur donna une idée dorénavant elles allaient mettre des robes plus gaies ainsi les enfants n'auraient plus peur d'elle et elle pourrait les attirer très facilement elles se rendirent immédiatement en ville pour acheter des habits de toutes les couleurs sur le chemin du retour Scully vit Scully et Scully se tenir par la main « Mais qu'est-ce que vous faites ? » s'écria-t-elle « Vous êtes folle ? » « Oui ! » répondit Scully « On est folle ! » « Comme toi ! » hurla Scully « Espèce de vieux cornet de glace ! » « Cornet de glace toi-même, vieux sapin de Noël ! » dit Scully et toutes les trois éclatèrent de rire mais cette fois-ci en mille morceaux c'est ce qui arrive malheureusement quand on ne rit pas assez souvent et comme c'était de vraies sorcières les morceaux se recolèrent mais pas exactement comme avant leur bouche se mirent à l'envers et elles riaient tout le temps ! Et voilà, c'est la fin de cette histoire des trois sorcières Scully Scully et Scully j'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture ! Merci !